bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de duel galactique du mois de février tout simplement alors je vais lancer la recherche parce que ça risque de prendre un peu de temps on est le 29 le 29 fois au moment où je suis en train de tourner donc normalement devrait sortir le jour même c'est vraiment le dernier moment où je vais faire du gd ce soir j'ai d'autres choses de prévu autre que le duel galactique déjà je serai en live avec vous donc bon bah on va essayer d'assurer la place de top 5 serveurs l'inter serveur j'irai pas chercher le top 10 après le jamir j'ai vraiment pas joué on est ouais on est 23e mais bon ça devrait être pas mal par contre pour dimanche pour le début de cette saison je vous prépare des petites choses en gd des petits showcase je pense que vous allez vous y aller alors ok 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 on va partir sur un banique qui j'essaie mon compo très chelou très très space je pense y'a du milo rc le algol non du chour à 80 ok un petit peu atypique mais ça montre que quand même avec une compo bien pensé on peut passer légendaire puisqu'il était légendaire 17 étoiles quand même moi je vais rester sur ça je veux rester sur ça on va y aller comme ça le combo algol saori peut être hyper chiant en vrai c'est hyper désagréable mettre ça là on va double tour je me tâte en fait je fais quand même double tour de milo là-bas on a combien de résistatue beaucoup trop beaucoup beaucoup trop on va essayer de break le double tour du milo ok ça passe très bien le rock a pas proc par contre ça c'est moyen cool pour notre poséidon du coup il a cleans mais il a que une seule auto attaque le double tour a été break on va envoyer les antares dans la saori elle doit très certainement être en dedans de dragon oui pas beaucoup de doublons on va essayer de tuer cette saori le plus vite possible voilà ah non double tour a quand même proc ok gênant 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 j'ai bien envie d'arès le shura ou le shun en fait je suis en train de le shun on va arès le shun le shura je vais essayer de l'attraper avec mon minos je pense on envoie les dégâts sur la saori on pose le debuff d'armure alors ce milo rc qui est très bon c'est vraiment ce qui me gêne le plus dans sa compo alors après il le joue en félin a donc il ya un monde où je vais chercher le milo en fait et je le fais charger ce qu'en félin il va faire un mal mais il va mourir vite ok alors on a des boucliers devant partout misty a fait le travail avec le pog on pose le boeuf sur misty double tour sur le milo encore par contre cette fois je changerai peut-être la target de mon misty je vais essayer d'aller chercher ce shura je vais essayer d'aller chercher ce shura ok résiste à tu gênant c'est gênant il a posé une rez et je perds mon double tour ok et là je vais je vais je vais je vais tsunami c'est juste ce qu'il y a de mieux à faire ouais clairement très très clairement la rez c'était sûr c'est pas surprenant par contre je fais proc la saori je vais refresh sur le milo il va pouvoir essayer de me chêne ça c'est un peu emmerdant alors le poséidon qui est pétrifié aussi ah ok alors on est dans un monde où j'aime pas trop ce qui est en train de se passer du coup je vais aller chercher le double tour sur le poséidon et je vais essayer de tuer ce milo avec une assistance de pog ok ça passe donc ces antares ne sont plus un problème ok on a proc la dent de dragon là bas normalement avec le tsunami on fait deux kills ok l'ennemi s'est rendu j'ai déjà lui j'aime beaucoup cette compo vraiment hyper contrôle vous commencez à en avoir l'habitude je le dis à chaque fois mais en termes de style de jeu c'est tout à fait ce que j'aime 87 alors qui ça va être ça 87 étoiles légendaires on va voir on va essayer de partir sur la même compo sauf si on me ban oh là ok ça va monter un ichi 70 ichi canon what dans l'absolu je préfère me prendre la c'est kiff kiff en fait les deux compo ça m'a l'air d'être gérable on va rester comme ça de toute façon ok comment est ce petit ads 1 3 1 3 plus 2600 ça va en termes de dégâts il sera pas dingue la saori est un peu gênante mais on va aller chercher le focus dessus on va contrôler je pense le ads le minos il a combien en résistatut c'est pas dingue il y a possibilité de lui prendre ok pas du tout ok la provocation qui passe pas c'est pas cool sur du 30% de résistatut bon faut pas pousser on va voir son milo est rapide mais il fait beaucoup moins de dégâts beaucoup moins de dégâts que le mien en plus il est pas beaucoup moins rapide c'est juste une substat vitesse de différence on va aller il a combien de résistatut lui 40% ça se tente on peut tenter d'Ares là bas lui il est en félina lui il est en elf on va essayer d'aller tuer le poséidon ah j'ai été débuff je l'avais pas vu c'est pas grave on pose ça il va essayer d'aller contrôler le ah c'est bien vu ça beaucoup d'erreurs de ma part il contrôle le poséidon par contre ouais du coup dans un premier temps je vais aller là bas je vais réfléchir ici je vais essayer de remettre un double tour sur le milo et potentiellement aller taunt ce poséidon ça passe pas et on rend beaucoup de dégâts il a pas redébuff le milo donc là on va pouvoir tuer le popo un rachinomé ouais on buff et le poséidon est mort ok à partir de là on est pas mal il pose le pet ça m'arrange limite ok on refraîche sur le poséidon nous on va aller chercher le hadès ça passe double tour toujours sur le même au niveau du taunter je partirai bien sur le milo je partirai bien sur le milo qui a résisté dessus c'est un peu gênant l'éclipse qui proc on va poser le contrat sur son minos pardon ok on tue le minos ça c'est bien mais c'est perdu tous les jours ça va être beaucoup trop compliqué je pense on refresh je pense que dans l'idée dans l'idée on va poser ça ici on va quand même double tour ah ouais mais non le milo il y a un monde où la saori a pas joué donc ce qu'on peut faire c'est essayer de faire proc ah ça proc je sais pas ok là c'est compliqué par contre c'est détourné là-bas il a gagné GG à lui on va lui dire gros GG à lui comment j'aurais pu m'en sortir ouais c'était compliqué il aurait fallu que je focus je sais pas pourquoi je suis pas parti en focus sur cette saori kido je suis pas parti en focus sur la saori ça a été une grosse erreur je pense j'aurais dû la sortir assez vite ça m'aurait évité les résurrections je pense pas que le poséidon était si gênant que ça c'est à voir bon là par contre ban de hiki il joue quoi on va prendre une compo cannon dans les dents bon on est confiant on va rester comme ça on va regarder ce que ça donne ce qui est un peu emmerdant c'est ce shun 52% de resi mon misty joue après joue après son ariashiki donc on va double tour notre petit misty je pense son meilleur move c'est de triangle mon misty voilà c'est vraiment la seule chose qu'il a à faire il triangle misty il gagne sinon il passe pas il est obligé de triangle ce misty waouh alors ouais non c'est gênant aussi c'est hyper gênant parce que je peux pas aller contrôler son ariashiki du coup du coup du coup il faut que je tente de one shot son shaka un plus 25000 points de vie alors il y a un monde où ça se fait ce monde c'est la croix sur milo le double tour sur milo réussir à prendre le taune sur le poséidon et merde donc le double tour va être break il va me debuff mon milo ah non bah du coup du coup du coup on va aller chercher le contrôle de ça on peut le mettre sur un peu n'importe qui en vrai je pense on va le mettre sur shun si on sort cet ariashiki on sort du problème et là on mise sur les assistances du pog potentiellement sur un triple tour ok alors pog qui assiste pas je pense que ça ne suffira pas faut tenter de le geler faut tenter de geler ça passe pas ouais bah là bah là je prends le combo dans les dents on va le faire sur le poséidon je pense ça concrètement le poséidon c'est sa seule cible hop il y a un monde où je tente le triple tour sur le milo on va être dans ce monde là je pense on essaye de le finir à l'assist ouais ça suffit pas sur un triple tour on s'en sort peut-être ok je vais aller chercher le contrôle sur le canon et oui par contre il ne peut pas reposer ses chaînes sur mon milo et là ça va piquer on va envoyer ça ici le namo on rebuffe ici on va donner un double tour au milo il faut absolument qu'on prenne le ton sur le poséidon absolument pas alors là par contre ça ça a juste pas envie du coup il va soit faire une attaque à deux pour pouvoir chaîne derrière non il peut pas il est arès il va arachinomer donc il va tsunami non même pas why il a double tour oh là là ok c'est compliqué on prend le kill sur le alors du coup on va aller chercher le popo d'accord c'est vraiment très très dur il va triangle ok ça c'est gênant double tour il faut que les assistés partent on n'a vraiment pas le choix ok non seulement l'assist part mais en plus on proclate la dent de dragon du coup c'est très très bien est-ce qu'on peut le tuer on le tue on va prendre le kill ok sur le cannon c'est gagné c'était limite c'était limite GG Sky One et on va lancer une petite dernière ouais j'y croyais pas celle là j'y croyais pas du coup on va lancer une petite dernière franchement cette compo enfin si vous avez pas encore KMURC ou ADS si vous avez la possibilité de l'essayer allez-y alors elle est compliquée à jouer dans le sens où il y a énormément de possibilités donc du coup les misplays sont multiples et variées vraiment on a pu le voir sur la partie précédente j'ai fait des choix qui étaient vraiment très discutables mais elle est tellement intéressante à jouer pour les joueurs contrôle c'est un vrai régal alors et puis il y a Minos et Minos il est beaucoup trop classe on va aller chercher le ban de IKIGC comme d'habitude même s'il va bientôt falloir s'habituer à jouer contre si jamais ils nous sortent Evil Saga ça sera soit Evil Saga soit IKIGC personnellement j'ai déjà choisi mon cancer je préférerais jouer contre Evil Saga mais vu que je veux Shenades depuis 3 semaines ils vont nous sortir Shenades et puis c'est tout alors elle est compliquée ta composition monsieur dans le sens où tu n'as pas de Kiki donc ton Mu ne va rien pouvoir jouer tour 1 là il ne faut pas déconner non plus on va peut-être éviter la troisième attaque hein ce sera gentil ok je préfère alors non ah ça c'est sale ça c'est sale bah non mais du coup on va le faire comme ça est-ce que non moi ça ne passe pas ok c'est compliqué PGC m'a fait vraiment très très mal celle-là elle semble pas bon on va déplacer la flaque sur la Luna double tour le Milo essayer de prendre le Taunt je pense qu'on sera détourné mais sur le Poséidon quand même ça passe pas ok petite troisième non on en a partout sauf là où on veut intéressant le Tsunami prévisible extrêmement prévisible je vais faire ça et je vais changer de focus pour éviter que le PGC se renvole mais je vais prendre un Akala quoi c'est vraiment compliqué la Akala qui part je perds mon oh là là ah ouais ah ouais ok bah j'ai perdu GG à lui ce fut rapide bah du coup on va s'arrêter là deux victoires deux victoires deux défaites c'était sympa c'était mes dernières parties pour la saison du mois de février on va essayer de faire quelque chose de bien en mars même si je vous le rappelle pour le mois de mars on ne vise pas une qualif Jamir ça sera pour le mois d'avril sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude si c'est le cas je vous invite à vous abonner bombarder la barre de pouces bleus passer sur le utip me faire plein de bisous en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt